Musique Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui je vais vous présenter le roman de la jeune auteure suisse Elisa Chua du sapin, Hiver à Sockshow. Il est paru aux éditions Zoé en 2016 et elle a obtenu le prix Robert Walzer. Elisa Chua du sapin est née en 1992 d'un père français et d'une mère sud-coréenne. Elle a grandi entre Paris, Séoul et le Jura suisse et actuellement elle étudie à la faculté de lettres de l'université de Lausanne. Avant d'écrire son premier roman, elle a composé un spectacle musical et elle s'est également investie dans le milieu du théâtre, un domaine dans lequel elle a non seulement écrit mais elle a également joué en tant que comédienne. La trame du roman se déroule en Corée du Sud, dans une petite ville portuaire, alors qu'un hiver glacial enveloppe l'ensemble du pays. Le personnage principal est une jeune fille franco-coréenne qui travaille dans un petit hôtel délabré. Et c'est précisément dans cet hôtel que va débuter le roman, avec l'arrivée d'un français dessinateur de bandes dessinées qui est parti en Corée du Sud pour retrouver l'inspiration. Et dans un univers où tout s'arrête, où le temps est suspendu, on va suivre cette jeune fille et plonger dans son intimité. Et on va suivre comme un spectateur cette relation particulière, embryonnaire, qui va naître entre cette jeune fille et le dessinateur français. Ce roman est court, mais sa lecture offre une véritable parenthèse dans le temps. Le style est délicat, les phrases sont brèves, tout est dit à demi-mot avec beaucoup de sous-entendus. Et cette écriture permet au lecteur de s'échapper dans un autre monde. Personnellement, je l'ai principalement lu dans le train, et il m'a véritablement permis de m'évader. Et j'ai particulièrement apprécié la mise en scène du choc des cultures entre l'Europe et l'Asie. Ces deux mondes se confrontent dans ce roman dans une tension palpable et dont l'issue est imprévisible. Et sans que cela ne paraisse explicitement dans le roman, tout ce qui se construit peu à peu entre ces deux aides que tout oppose menace constamment de s'effondrer, de s'estomper. Et c'est cela que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on nous plonge, nous lecteurs, dans cet environnement froid tout en maintenant du début à la fin, cette forme de tension. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande. Il est arrivé perdu dans un manteau de laine. Sa valise à mes pieds, il a retiré son bonnet. Visage occidental, yeux sombres, cheveux peignés sur le côté. Son regard m'a traversé sans me voir. L'air ennuyé, il a demandé en anglais s'il pouvait rester quelques jours, le temps de trouver autre chose. Je lui ai donné un formulaire. Il m'a tendu à son passeport pour que je le remplisse moi-même. Yann Quéran, 1968, de Grandville. Un français. Il avait l'air plus jeune sur la photo, le visage moins creux. Je lui ai désigné mon crayon pour qu'il signe. Il a sorti une plume de son manteau. Pendant que je l'enregistrais, il a retiré ses gants, les a posés sur le comptoir, a détaillé la poussière, la statuette de chat fixée au-dessus de l'ordinateur. Pour la première fois, je ressentais le besoin de me justifier. Je n'étais pas responsable de la décrépitude de cet endroit. J'y travaillais depuis un mois seulement. Voilà, c'était Hiver à Soak Show d'Elisa Chua du sapin. Salut et à bientôt !